Donc les gars, pour commencer, voilà, il y a le choix à ce stade du jeu, on a tous des équipes exceptionnelles, est-ce que le choix dynastie pourrait nous faire améliorer notre équipe ? J'en doute un petit peu, après ça dépend des équipes de chacun aussi bien entendu, et le 83x10 les gars, moi je vous conseille les gars, parce qu'il y a eu un leak, Ronaldinho sera en future star icon, on attend d'en savoir un petit peu plus, il y a Doku aussi qui a été leaké, donc il y a des future stars qui arrivent comme Doku et Ronaldinho icon, il y aura des versions iconiques des futures stars, donc le 83x10, surtout que le taux de drop est très bas, autant attendre la semaine prochaine pour essayer de paquer des cartes intéressantes, parce que je les trouve moins intéressantes de la RTTF que ceux qui vont arriver bientôt, pour ceux qui restent encore sur FC24. On peut paquer Mendy en DG je crois, non ? Si je ne me trompe pas, mais moi je, il y a un choix à 85, moi je regrette personnellement, je regrette de ne pas avoir gardé mon 83x10, mais 83x10 c'est mon choix 85 des deux derniers jours ou du dernier jour, donc là je vais commencer à stocker, mais quand je dis je regrette, c'est un bien grand mot, mais je regrette, je suis créateur de contenu, c'est pour faire, ben voilà, ça fait mon contenu, tu vois, si je paque du lourd dedans, ben voilà, mais après regretter pour avoir la carte, je m'en fous un peu, Sébastien Quattès, donc voilà, il y a un SBC qui s'appelle Sébastien Quattès, vendredi il y a les futures stars, et ça a été leaké, il y a Ronaldinho, j'en parlerai dès qu'il y aura plus d'informations, ça peut être un changement de playstyle, ou ça peut être un changement d'étoile, ben ça sera, il y aura des icônes futures stars, donc les gars, Sébastien Quattès, rendement élevé en défense, c'est une carte Europa League si je ne me trompe pas, le design, le truc les gars, c'est que il n'a pas une carte dégueulasse, Sébastien Quattès, il ne coûte pas cher, il peut évoluer par rapport à où son équipe va aller, donc le sporting après, est-ce qu'ils vont aller loin, telle est la question, en playstyle, il a le tacle glissé, il a l'agressif plus, le duel aérien et la passe longue, donc quand même, il a l'agressif plus, encore plus d'impact sur les tacles physiques, donc ça, ça peut être intéressant du côté physique, mais après, voilà, c'est chaud à caler, comme tu le dis, si tu n'as pas énormément d'icônes, en fait, c'est ce qu'à... Je ne dis pas qu'il n'a pas une carte intéressante, loin de là, mais en fait, c'est se casser la tête à faire Quattès, dans le sens, tu vas le mettre dans ton équipe, déjà, il faut arriver à l'avoir à 3 de collectif, bon, il y a des icônes, donc ce n'est pas un souci, le truc, en réactivité, il a 84, en calme, il a 87, il y a énormément de cartes à ce stade du jeu, qui ont largement plus de lui en réactivité, en calme, et avec tous les 5 de GTK, et avec le système évolution, avoir un mec à 42 d'agilité et 35 d'équilibre, il part de très bas, ils lui ont mis ses stats basse, parce qu'ils se disent qu'il peut évoluer, mais même en évoluant, en prenant des ups, son agilité, son équilibre ne sera pas exceptionnel, donc il y a tellement d'alternatives, avec des meilleures nationalités, et du temps qu'il évolue, tu auras des décès, même s'il évolue au max, il y aura des décès largement supérieurs à lui, et du temps qu'il évolue, tu ne le joueras même plus, donc je ne vois pas l'utilité, parce qu'en fait, ils ont mis des stats super intéressantes du côté du physique et de la défense, mais le fait qu'il fait 1m96 avec une réactivité pas énorme, et avec pas énormément d'agilité et d'équilibre, j'ai très peur que ça soit un plot in-game, donc je ne vous le conseille pas forcément, mais c'est que 58 000 crédits, si tu le fais en espérant qu'il évolue, je peux comprendre tout à fait, ou si tu es fan du sporting, ou tu veux faire un concept, tu regouilles, sinon je ne vois pas trop l'intérêt de le faire, après, pour le prix, ça va, surtout s'il évolue, donc après, sa note, elle évolue, donc ça pourrait être intéressant s'il évolue, mais voilà quoi, sinon, je ne vois pas l'intérêt de le faire. Mais le jeu, il n'y a pas grand-chose, les gars, on ne va pas se mentir, le jeu, il est mort, les gars, on ne va pas se mentir que le jeu, il est mort, il n'y a pas grand-chose, Saliba ou Quattes, la question, tu la sais déjà, Louis, pourquoi tu me poses des questions que tu le sais ? Saliba, il coûte un million, mais Saliba sera plus intéressant que Quattes, donc, il n'y a pas d'intérêt, moi, je pense que c'est un événement mort, pour moi, c'est un événement pour adoucir, après la toti, après le god qu'ils nous ont mis pour la toti, on a encore un peu les fesses élargies, tout ça, je pense, et pour nous redonner de la hype avec les future stars qui arrivent, ceux qui n'ont pas vu, je vais vous le montrer, d'ailleurs, si vous le voulez, les leaks qui arrivent pendant les future stars, au moins, je peux vous le montrer directement, donc voilà, Futurif, donc, regardez, Futurif, les gars, il y a bien Ronaldinho qui a été leaké, voilà, il y a Guler aussi, Guler, future star, voilà, il y a des future stars qui ont été leakés, il y a Doku qui a été leaké, voilà, petit à petit, et la première icône qui a été leakée, les gars, c'est, il a ajouté, il n'est pas en SBC, par contre, ça sera Ronaldinho, future star, voilà, pour ceux qui se posent la question. Donc, voilà, c'est un contenu maigre et il faut attendre vraiment, il faut attendre ce qui arrive vendredi, donc je vous conseille de faire des SBC, les packs, etc., et de les garder, et surtout pas de les ouvrir, les gars, voilà. Même si le contenu est nul, mon but, moi, j'ouvre des packs, ça fait passer le temps, nanana, j'aimerais bien ouvrir des packs, mais ce que je dis pour vous, je le dis pour vous aussi, quoi, donc vraiment pour vous, je vous conseille, après, c'est sûr que l'autodrop est bas, et que vous me direz, ouais, mais PG, ça sert à rien de garder, c'est pas que dans tous les cas, on n'aura rien. Mais j'ai envie de vous dire que, quitte à rien avoir, autant tenter à attendre les futures stars. Je vous avais dit, pareil pour la TOTI, certains m'ont écouté, certains ont eu des TOTI, certains m'ont écouté, ils n'en ont pas eu, malheureusement. Mais voilà, après, c'est à vous de voir. Donc, voilà, les gars, c'était Passion Gaming. Nouvelle évolution pour les RTTK, on va aller voir ça. Les évolutions pour les RTTK, j'en ferai une vidéo. Une nouvelle évolution pour les RTTK, j'en ferai une vidéo, c'est pour les Dédés, c'est ça ? J'en ferai une vidéo, dans tous les cas. J'en ferai une vidéo. Ça doit être ça, Magie, RTTK, Mystère, c'est pour les Dédés, les gars. Là, après, je ne sais pas, je n'ai rien qui est disponible. Par exemple, c'est frustrant de qu'on ferait ces packs. Oui, mais il ne reste que quelques jours. M.O.C., mais je ne vois pas, j'irai sur FUTGG, j'en ferai une vidéo, les gars. J'en ferai une vidéo. Que pour les 88 max de gène. Oui, mais j'en ferai une vidéo, ça ne sert à rien que vous me disez tout le temps, il y a des évolutions, il faut en faire une vidéo. Toi, tu voyais M.O.C., mais je ne sais pas, j'en ferai une vidéo. S'il y a des évolutions, elle sortira sur la chaîne ce soir, les gars. J'en ferai une vidéo, c'est une évolution. Parce que ça ne sert à rien de me dire... On ne peut pas regarder, les gars, je n'ai pas toutes les cartes. J'irai sur FUTGG, j'en ferai une vidéo, les canailles. Donc voilà, le contenu, il est assez faible. Il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, les canailles. Merci. Merci. Merci.